Une provocation de trop. La visite du ministre Itamar Benkvir à la prison d'Ofer près de Jérusalem a attisé les tensions et la crise au sein des prisons israéliennes. Quelques mille prisonniers du Hamas détenus ont menacé de lancer une nouvelle grève de la faim face aux tensions croissantes entre les prisonniers et le service pénitentiaire israélien. Leurs revendications ? La suspension des transferts des prisonniers et la fin des restrictions à leurs conditions de vie. Depuis son entrée en fonction, Itamar Benkvir, le ministre de la Sécurité nationale, fait pression sur l'autorité des prisons pour qu'elle réprime les prisonniers palestiniens, qu'elle limite leur liberté et qu'elle mette fin à ce qu'ils nomment les camps d'été. Selon certains médias palestiniens, le Hamas a effectué plusieurs tests de lancement de roquettes à longue portée vers la mer depuis la bande de Gaza en réponse à Jérusalem sur les mauvaises conditions de vie des prisonniers. Le Hamas suit attentivement la situation. Les agressions du gouvernement extrémiste des colons contre les prisonniers auront des conséquences. Leur combat n'aura pas lieu seulement dans les prisons car notre peuple est avec eux et derrière eux. Benkvir, opposition politique radicale, s'est prononcé contre l'idée de fournir aux Palestiniens, reconnus coupables d'infractions liées au terrorisme, des conditions de détention confortables. Le ministre, qui prône par ailleurs la peine de mort pour les terroristes, a cherché également à réduire les heures de douche pour ses détenus et a ordonné notamment le retrait des fours utilisés pour cuire le pain Pita. Cette décision jugée grotesque lui a valu le sobriquet de ministre Pita par les membres de l'opposition. Les prisons israéliennes comptent actuellement 16 100 détenus, dépassant la capacité maximale du système pénitentiaire fixé à 14 500 personnes.